Bonjour à tous, l'évêque de Tarbes et Lourdes se prononce sur l'avenir des mosaïques de Marco Rupnik, le diocèse de Laval met en vente l'évêché et un prêtre haïtien libéré, c'est aujourd'hui dans Cyc, la sélection de l'info catholique. Quel avenir pour les mosaïques de Marco Rupnik à l'entrée de la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes ? C'est à cette question qu'a dû répondre depuis novembre une commission composée par et avec l'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Jean-Marc Mika, avec le recteur du sanctuaire, le père Michel Dobane, ainsi que des personnes victimes, des experts en arts sacrés et des juristes. Ce travail de discernement a été lancé après l'interpellation, en février 2023, d'une femme victime d'abus interrogeant la présence des œuvres du prêtre slovène, accusée d'agression sexuelle et d'abus spirituels sur de nombreuses femmes. Mardi, Mgr Mika, gardien de la grotte, a apporté un début de réponse sur leur devenir, une décision qu'il a expliquée lors d'un entretien à KTO. J'ai acquis progressivement la conviction profonde, profonde, qu'il faut enlever ces mosaïques de là où elles sont, à minima de là où elles sont. C'est ma conviction profonde. Elles empêchent aujourd'hui des milliers de personnes de venir à Lourdes chercher ce pour quoi Lourdes est fait. Une option qui ne rassemble pas largement, voire rencontre une véritable opposition, précise l'évêque dans un communiqué, l'amenant à trancher qu'aujourd'hui, « La meilleure décision à prendre n'est pas encore mûre. Ma conviction, devenue décision qui ne serait pas assez comprise, rajouterait encore plus de division et de violence », ajoute-t-il. Les mosaïques ne seront cependant plus mis en valeur en soirée par des jeux de lumière lors de la procession mariale. Un premier pas, conclut Jean-Marc Mika, mais qui devrait être suivi par d'autres. Je sais que ce choix n'est pas adodin, mais je le prends en m'appuyant sur tous les conseils qui ont donné leur avis. Dans une vidéo postée lundi 28 juin par le diocèse de Laval, Mgr Mathieu Dupont a annoncé la mise en vente du siège de l'évêché rue du Cardinal Suard. Le nouvel évêque a justifié sa décision en soulignant les nouveaux projets pastoraux que pourrait permettre cette vente, qui avait été envisagée par Mgr Thierry Chérère, prédécesseur de Mgr Dupont à la tête du diocèse Mayennais. L'évêque a également annoncé une série de visites pastorales, qui commencera au début de l'année 2025, et a appelé les chrétiens de son diocèse à être présents pour le pèlerinage à Rome au cœur de l'année jubilaire à venir. Au Sénégal, une étape clé va être franchie pour améliorer la formation académique des candidats au sacerdoce. Un nouvel institut ecclésiastique d'études supérieures va voir le jour à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Dakar, sur le site de l'actuel grand séminaire François Liberman de Sébicotan. Érigé sur instruction du Vatican, il aura pour mission la formation académique des étudiants jusqu'à l'obtention du baccalauréat de théologie et la soutenance de mémoire de fin d'études. Baptisé Institut supérieur François Liberman, la première rentrée de l'établissement est prévue pour octobre 2024. Le grand séminaire de Sébicotan poursuit quant à lui sa vocation de maison de formation. En Haïti, c'est une bonne nouvelle au milieu du chaos. Un prêtre enlevé par des gangs armés la semaine dernière a été libéré ce mardi selon une note de l'archevêché de Port-au-Prince. Le père Emmanuel Saint-Elia, prêtre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Grécier, avait été pris en otage lors d'une attaque des gangs dirigée par Jimmy Chérisier, ancien policier notoirement connu sous le surnom Barbecue. Un assaut d'une grande violence durant lequel plusieurs maisons ont été brûlées et qui a fait au moins 20 morts dans cette commune de la région métropolitaine de la capitale. Des actes qui témoignent que certaines zones échappent encore au contrôle des forces publiques selon l'archevêché de Port-au-Prince. Au Vatican, le dicaster pour la doctrine de la foi a rendu public ce vendredi les conclusions du procès canonique concernant Mgr Carlo Maria Vigano. L'ancien nonce apostolique aux Etats-Unis est ainsi excommunié l'athe sentencié, une peine automatiquement encourue pour le délit de schisme dont il était accusé. A plusieurs reprises ces dernières années, Mgr Vigano refusait en effet de reconnaître et de se soumettre au souverain pontife, rejetait la communion avec les membres de l'église et la légitimité de l'autorité magistérielle du Concile Vatican II. Dans le droit canonique, l'excommunication est une forme de peine médicinale qui invite à la repentance et laisse toujours possible le retour à la pleine communion. Le programme du voyage du Saint-Père en Belgique se dévoile peu à peu. Les évêques belges ont annoncé que François célébrera une grande messe le dimanche 29 septembre au stade Roi Baudoin à Bruxelles, un stade de près de 50 000 places. Lors de cette célébration, il béatifiera Anne de Jésus, une religieuse carmélite de la fin du XVIe siècle. Originaire d'Espagne, elle fut une proche de Sainte-Thérèse d'Avila et fut envoyée à Bruxelles où elle fonda les monastères de Louvain et de Mons, d'Anvers et même de Cracovie. Pendant ses quatre jours en Belgique, le pape devrait visiter Bruxelles, Louvain et Louvain-la-Neuve. Et en bref, depuis lundi et pendant toute la semaine, le diocèse de Monaco était à Lourdes pour son grand pèlerinage annuel. Pèlerins et malades se sont rassemblés pour vivre ensemble les temps forts du sanctuaire, comme la procession au flambeau, le passage à la grotte ou la messe internationale dans la basilique Saint-Piedis. Une quête pour percer le secret du trésor perdu. Le festival Santos, organisé par la Conférence des évêques de France pour les jeunes pros de 25 à 35 ans, a annoncé le lancement d'une grande chasse au trésor. Une série d'énigmes sera mise en ligne sur le site internet de Santos jusqu'au lancement du festival le 30 août à Montmartre, festival au cours duquel sera révélé le nom du vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada